Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu salam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in Très chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullah Et bienvenue à vous dans cette deuxième réflexion Alors c'est une grande réflexion que j'ai divisée en deux parties Ce soir je vous en livre une et demain soir, incha'Allah ta'ala, je ferai la deuxième partie La réflexion générale, c'est simple Nos comportements sont dictés par notre éducation C'est une évidence, c'est quelque chose de connu, quelque chose de très simple Mais l'observation de la réalité nous indique que ce principe pourtant simple que tout le monde comprend En fait n'est pas appliqué, n'est pas appliqué et n'est pas pris en compte dans la vie de tous les jours Ce principe là, l'éducation implique un comportement et donc le comportement il émane et il est la conséquence d'une certaine éducation Je vais ce soir aborder un aspect parmi tant d'autres de cette idée là Et vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez cliqué dessus C'est vraiment celle-ci, ma réflexion du soir Je suis quelqu'un d'égoïste, je suis quelqu'un d'individualiste Qui ne pense qu'à mon propre confort, qu'à mon plaisir, qu'à mon salut Voilà, le collectif c'est pas mon problème Les autres j'en suis pas responsable Moi je vis ma vie, je fais ma life Les autres c'est pas mon problème C'est vrai que je suis moi cette personne là Mais c'est pas de ma faute Ne m'en voulez pas Je ne fais que me comporter Selon l'éducation que j'ai reçu S'il y a un responsable Premier, même si bien sûr moi j'ai une responsabilité dans mon comportement Mais s'il y a d'abord un premier responsable Il faut aller voir du côté de mon éducation Et pour cela Je vais prendre un exemple En tant qu'illustration du propos Alors un des comportements que nous avons pu observer en France Que nous avons observé ailleurs Que nous avons observé en France Et qu'on va continuer à observer, ça c'est clair Souvenez-vous la semaine dernière Quand on nous avait annoncé que les établissements d'enseignement allaient fermer C'était un jeudi soir Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin ? Vendredi Vendredi matin Il s'est passé ce que nous avons vu Il s'est passé une ruée sur les supermarchés Les gens ont clairement dévalisé les rayons Ça s'arrachait un paquet de pâtes Ça se poussait On a vu des images assez violentes d'ailleurs Où les gens s'agressaient vraiment Il y a 20 paquets de pâtes Je les prends Les autres, moi, ce n'est pas mon problème On a vu ce genre de comportement-là Ce genre de comportement-là Qui a provoqué quoi ? L'indignation générale Le scandale Les gens, ils sont outrés Mais c'est honteux Mais les gens, ils manquent d'éducation Non mais les gens, ils sont sauvages Non mais c'est la honte Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? C'est un comportement qui était parfaitement prévisible Vous vous attendiez à quoi, vous ? Vous vous attendiez à ce que Ça aille dans un supermarché Et que ça fasse Bon écoutez, il y a 20 paquets de pâtes J'en prends un Et je laisse 19 pour les autres Vous vous attendiez à ça ? Sérieux, vous vous attendiez à ça ? Vous vous attendiez à ce que Ça fasse la queue Bon, écoutez Non, allez-y Non, je vous en prie Non, après vous 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 attendiez sérieux à ça ? Si vous vous attendiez à ça C'est que vous avez un problème C'est que vous n'avez pas mesuré Quelque chose de fondamental Vous n'avez pas mesuré Le fait que C'est tellement quelque chose de prévisible Que s'il y a quelque chose à pointer du doigt C'est l'éducation qui a rendu ces gens comme ça Et c'est pas nouveau Souvenez-vous, il y a deux ans peut-être L'histoire du Nutella La planète entière Elle a rigolé sur nous en France Les gens, ils se sont battus Pour un pot de Nutella Ils se sont agressés physiquement Pour un pot de Nutella Il est juste passé de 4 euros à 1,80 euro Je ne me souviens plus Et les gens Et on a vu des choses de fous Pour un produit pas nécessaire du tout Aucune intégrité physique n'est menacée Il n'y a aucun risque sanitaire Il n'y a pas de confinement Il n'y a rien Il n'y avait strictement rien C'est juste un pot de Nutella Qui passe de 4 euros à 1,80 euro Et on a vu ce que ça a provoqué Et les gens Ils se sont scandalisés Et les gens Ils se sont indignés Etc, etc Et en plus Et en dehors du Nutella Et à chaque fois qu'il y a des promos A chaque fois qu'il y a les soldes C'est exactement le même comportement Et à chaque fois Et à chaque fois qu'il y a ce comportement là Pas civique du tout On est d'accord Pas responsable du tout On est d'accord Ce comportement là D'agressivité, de violence Qui ne fait que montrer au grand jour L'étendue de notre égoïsme Et l'étendue de notre individualisme A chaque fois qu'il y a eu une situation similaire Ça a toujours fini par la même chose Sur le coup Indignation Scandale Choc La honte Une semaine plus tard Plus personne n'en parle Et on attend la prochaine ruée Et on attend la prochaine On va dire Le prochain appât Pour attirer les gens Pour se sauter dessus les uns les autres Et quand le prochain coup arrive Re-indignation Re-honte Re-scandalisation Une semaine après On n'en parle plus Et en fait on voit que Le comportement là Il est Non seulement Prévisible Depuis tout le temps Mais Surtout Surtout Il est cyclique A chaque fois Qu'une situation Le provoque Les gens Ils répondent présent Quand je dis les gens Les gens Les gens Même ceux Qui crient au scandale Parce que la vérité Il ne faut pas se fier Au scandale Et à l'indignation Sur internet Je crois qu'on est tous D'accord sur ça Que bon nombre De ceux qui s'indignent Sur le net Et c'est les premiers A sauter sur les paquets de pâtes Aussi Parce que Il y a quelque chose En psychologie sociale Qui s'appelle La désirabilité sociale D'un comportement On sait que Sauter sur une vieille Pour lui arracher Un paquet de pâtes On sait que c'est Socialement indésirable Ça veut dire Je vais le faire Mais je ne vais peut-être pas L'assumer ce comportement là Et le fait De s'indigner De ce genre de comportement C'est quelque chose Qui est désirable Socialement Donc sur le net Scandaleux La honte Mais les gens là C'est des sauvages Mais moi je ne comprends pas Mais ils devraient avoir honte Ouais Non La personne là C'est peut-être la première A sauter sur la vieille Pour lui arracher Un paquet de pâtes Ça veut dire L'indignation Que l'on voit Sur les réseaux sociaux Ne mesure pas La réalité du terrain La réalité du terrain C'est que nous sommes Tous Égoïstes Et individualistes A différents degrés Mais on l'est tous Et comme mon titre De la vidéo le dit C'est presque pas De notre faute A un moment donné Bien sûr C'est notre responsabilité De corriger cela Mais à la base Mais oui Oui Je suis individualiste Oui je suis égoïste Franchement Je suis né J'ai grandi J'ai été biberoné J'ai été saucé J'ai été moulé J'ai été fabriqué Pour devenir Un parfait égoïste Vous vous attendiez A quoi de ma part ? Depuis que je suis né Depuis que je suis né C'est le petit body de bébé La chambre de bébé La table allongée de bébé Le lit de bébé Le tiroir de bébé La montre de bébé Le truc de bébé Le machin de bébé La déco de bébé Depuis que je suis né Tout est fait Pour focaliser L'attention Sur mon confort Personnel Et individuel On est tous allés à l'école Enfin Sous de ma génération en tout cas On est tous allés à l'école Et Et sérieux Quand on voit un petit peu Comment ça se passe à l'école C'est sans pitié C'est très individualiste C'est très égoïste Je veux dire par là Les gens qui font le choix De faire l'instruction en famille On n'arrête pas de leur dire Oui mais problèmes de socialisation Problèmes de sociabilité Etc Ah ouais ? Comme si nous on n'a pas été à l'école Si t'es différent T'as pas 90% de l'école Qui se moquent de toi On en parle On en parle de tous les gosses Qui sont dépressifs On parle de tous les gamins primaires Qui prennent des antidépresseurs en France On en parle de cela ou pas ? On parle de cette école là Sans pitié On en parle ou pas ? Mais même ça c'est une réflexion Que je vais Partager avec vous Dans les jours à venir Mais pour dire que l'école Elle a participé A ma A ma A ma construction En tant qu'égoïste L'évaluation Elle est individuelle C'est pas une évaluation collective Tu veux parler aux voisins Chutais-toi C'est ici que ça se passe Il n'y a même pas moyen De parler aux autres Il n'y a même pas moyen De s'entraider Etc Le système Nous a rendu égoïste Et tout est fait pour ça On grandit On fait des études Peut-être Quand il y a des concours Quand il y a des entretiens d'embauche C'est sans pitié C'est ouais Voilà moi Si je peux moi passer Et pas les autres La société fonctionne comme ça Et même quand je suis embauché Les évolutions de carrière L'autre Faut que je me fasse Voir mieux Je vais boire le café Je vais un petit peu Faire le faillot Etc Tout est fait Pour que je focalise Mon comportement Et ma On va dire Mon attitude Et ma manière d'agir Pour que moi Je m'en sorte Et le jour Où je ne fais Que me comporter Tel que je suis réellement Tel que je suis profondément Tel que j'ai été éduqué Là pour le coup Ça vous choque ? Bah non Moi c'est votre choc Qui me choque Parce que c'était quelque chose De parfaitement Prévisible On a vu On a vu Des gens se scandalisaient Ouais la honte Les gens qui dévalisent Qui dévalisent les rayons Ils n'ont aucune pensée Pour les personnes âgées Ils n'ont aucune pensée Pour le personnel soignant Parce que eux Ils passent les pauvres Des 10, 12, 14 heures Au boulot Ils rentrent le soir A 19h, 20h C'est le seul moment De la journée qu'ils ont Pour aller acheter 2, 3 petits trucs à manger Etc Ils arrivent Il n'y a plus rien Dans les rayons Et voilà Et les égoïstes Ils ne pensent même pas Au personnel soignant Bah oui Ils ne pensent pas Au personnel soignant Ça te choque ça ? Bah oui Il ne va pas penser Au personnel soignant L'égoïste Ne va pas penser Au personnel soignant L'égoïste Ne va pas penser A la personne âgée L'égoïste À un moment donné Il ne va peut-être même Plus penser à ses parents L'égoïste Il ne va même plus penser À ce gosse L'égoïste Parce qu'il y a Il y a des degrés De tension Il y a des degrés De peur et d'angoisse Et plus les taux Se resserrent Et plus les gens Dont je me tape Bah ils Ils s'élargissent aussi Au début Je me tape Du personnel soignant Parce que L'infirmière Et le médecin Moi je ne les connais pas Mais les taux Ils se resserrent Bah je peux même Me taper de mon voisin À un moment donné Les taux ils se resserrent Bah je vais peut-être Même me taper de mes parents L'égoïste Bah c'est par définition Quelqu'un Qu'il ne pense qu'à lui-même Pourquoi ça vous choque ? Pourquoi ça vous choque ? Et au lieu De nous arrêter Sur le comportement Et toujours Se scandaliser Se scandaliser Il faut qu'on ait Le courage de deux choses Enfin je nous invite Je nous invite À avoir le courage De deux choses Le courage D'admettre Que nous sommes tous Pareils À différents degrés Certes Mais nous sommes tous Des égoïstes Et des individualistes À différents degrés Il y a peut-être Des situations Durant lesquelles Nous nous sommes Des gens altruistes Mais est-ce que À un moment donné Nous n'allons pas Nous-mêmes Nous comporter Comme ces gens-là Dans l'ensemble Il y a toujours Des exceptions Je veux dire Ça c'est quelque chose On ne va pas revenir Dessus régulièrement C'est quelque chose De connu On parle d'un phénomène social Même s'il y a 10% Qui ne rentrent pas dedans On parle d'un vrai fait Le vrai fait C'est que nous sommes Tous quelque part Des égoïstes Et des individualistes Et c'est pas quelque chose C'est pas quelque chose De ouais C'est honteux C'est une réalité C'est une réalité Humaine L'être humain Il s'aime Il s'aime lui-même N'avons-nous pas entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam Dire Vous ne serez de vrais croyants Que lorsque Je serai aimé de vous Plus qu'aux vos biens Plus qu'aux vos gosses Plus que vos familles Plus que vous-même C'est une réalité C'est une réalité Que de s'aimer C'est une réalité Que d'aimer Ses proches plus Que les plus éloignés C'est une réalité Que d'être dingue De soi Plus que les autres Et c'est même connu Un assidant Omar Il est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Je t'aime plus que mes biens Je t'aime plus que mes gosses Je t'aime plus que Ma famille Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Ok Mais Omar Est-ce que tu m'aimes Plus que toi-même Et Omar a été obligé De reconnaître que non Qu'il n'aimait pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam Plus que lui-même A cet instant-là Plusieurs jours plus tard Un certain temps plus tard Il est revenu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Maintenant je peux l'affirmer Je t'aime plus que moi-même Il a dû faire un travail sur lui Pour y arriver Mais de base De base De base Nous sommes tous Des égoïstes Maintenant Est-ce que L'éducation que nous avons reçu A corrigé Cette tendance naturelle A l'égoïsme Ou au contraire L'éducation que nous avons reçu Elle a amplifié Cette tendance à l'égoïsme Elle a rendu Quelque chose De juste Spectaculaire Et donc Je nous invite A deux choses Admettre Que nous sommes tous concernés Même si Voilà On peut diverger Sur les degrés Je nous invite A la deuxième chose Je nous invite A pointer du doigt L'éducation Et que si La société dans laquelle on vit Là aujourd'hui Elle est en train De nous faire la démonstration Même si On n'avait pas besoin De cette démo là Pour le savoir Mais là on a quand même Une bonne démonstration De ce que peut provoquer Une éducation Un modèle sociétal Qui prône l'individu Au détriment Du reste Je nous invite A regarder du côté De notre éducation Et si la société Ne fait pas d'efforts Pour corriger cela Au moins Moi A ma petite échelle Peut-être familiale Amical Dans mon cercle privé Au moins que nous Que nous ne soyons pas Les relais De cette éducation Égoïste Et que l'on corrige Challah ta'ala Cet égoïsme ambiant Par Voilà Par des actions Par des choses Au pire On n'arrive pas A le faire dans la société Au moins qu'on le fasse Chez nous Dans nos foyers Avec nos enfants Voilà Mettre en avant Le bien collectif Mettre en avant L'intérêt des autres Mettre en avant Le fait que La vraie réussite C'est une réussite Qui est collective Etc A défaut de l'avoir Au boulot A défaut de l'avoir A l'école Au moins qu'on l'ait A l'intérieur De nos foyers Quand on voit Les parents eux-mêmes Qui font concurrencer Leurs gosses Les uns Contre les autres Regarde ton frère Regarde ta soeur Regarde ci Regarde ça Quand on voit Que les maladies Les mots M-A-U-X De la société On les a intégrés Dans nos familles Dans nos foyers En fait C'est vraiment ça Qui est triste Et qui fait mal Parce que Non seulement La société Elle est ce qu'elle est Mais moi Je trouve que c'est le pire Moi en tant que parent Moi en tant que père En tant que mère Si je me fais moi Le relais De cette société malade Franchement C'est quand même Assez triste Et nous en tant que musulmans Nous avons une responsabilité Qui est encore Plus grande Parce que Encore le non-croyant Lui Il peut faire le même constat Que moi Il peut le faire D'ailleurs Beaucoup le font Mais ce qui me différencie Moi du non-croyant C'est que moi Je vais rendre des comptes Dessus le jour dernier Et je le sais Le non-croyant Il va rendre des comptes Mais il ne le sait pas Mais moi je le sais Donc mon niveau De responsabilité Il est plus élevé Et c'est quelque chose Que je voulais partager Avec vous aujourd'hui Demain On va reprendre La même idée Notre comportement Il est le fruit De notre éducation Mais demain Je vous parlerai D'un autre comportement والله تعالى Ailler So